Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte tout au long de cette première saison. Dans cette émission, on va s'efforcer de vous donner la vision la plus claire possible du fonctionnement d'une maison d'édition et plus généralement de toute la chaîne du livre. Ce podcast est produit et réalisé par les éditions du commun, une maison d'édition rennaise et c'est donc cette structure qui nous servira d'exemple concret de fil rouge tout au long de nos épisodes. Pour ce faire, nous serons accompagnés de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu pour nos éditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis présent depuis la fondation des éditions, bientôt 5 ans, en 2015, et j'en suis actuellement le responsable éditorial et administratif. Pour préciser un petit peu, nous sommes sous un statut juridique qui est la forme associative. Donc ça veut dire que nous avons deux coprésidents, six bénévoles aujourd'hui actifs sur différentes tâches éditoriales, on le verra sûrement plus tard, mais comité de lecture, accompagnement d'auteurs, relecture des preuves, etc. Et donc moi, je coordonne toute cette équipe, ainsi que les différentes personnes avec qui nous travaillons au quotidien, qui sont eux indépendants, graphistes, illustratrices, traductrices, etc. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des éditions du commun et de la place que va prendre ce podcast au sein de la maison d'édition ? Oui. Donc l'activité principale des éditions du commun, c'est une activité éditoriale, classique. Nous sommes diffusés, distribués en France, Belgique, Suisse, Québec, dans plus de 200 librairies. Et on publie une dizaine de livres par an, qui ont pour objectif d'éclairer de différentes manières les enjeux sociaux et politiques du monde dans lequel nous vivons. Pour cela, ça prend différentes formes. Des essais, la vulgarisation au sens mélioratif du terme, prendre soin de donner à lire des travaux universitaires au-delà des murs de l'université. De la littérature du réel, mais aussi une collection appelée Culture des précédents, avec laquelle nous venons de nourrir nos pratiques et réflexions, avec des récits plus ou moins anciens d'expériences collectives. Et enfin, une dernière série, la plus jeune, qu'on a nommée Petit Manuel 2, qui vient donner la parole à des personnes directement concernées par une pratique, un métier, et qui viennent donner à lire leurs expériences, et un regard distancié et critique sur le milieu dans lequel ils ou elles œuvrent. En parallèle de ça, on a aussi une activité en local, une vie renaise et dans le quartier dans lequel nous avons nos bureaux, où on vient questionner, dans le sens large, les pratiques de lecture. Et enfin, pour terminer sur le dernier point de ta question, la connexion entre les éditions et le podcast. Il nous semble que le milieu de l'édition est assez mythifié, on le verra tout du long, c'est un peu notre fil rouge à nous. Un milieu dans lequel nous accédons peu aux coulisses, et donc nous allons essayer, tout au long de ce podcast, d'ouvrir ce rideau et de les dévoiler. Du coup, dans les mois qui viennent, on va disséquer pour vous le milieu professionnel du livre, et nous efforcer de vous en montrer toutes les facettes. D'abord, du point de vue de l'éditeur, parce que c'est le nôtre. Ça, c'est la partie qui nous concerne, Benjamin et moi. Mais aussi, en vous apportant le point de vue de tous les acteurs avec lesquels on peut échanger pendant le processus de production d'un ouvrage. Pour ça, on a été rencontrer plusieurs personnes, donc vous pourrez entendre les témoignages à chaque épisode, des diffuseurs, notre distributeur, des libraires, des auteurs. Et comme base de notre réflexion, on a décidé de partir du prix du livre. D'abord parce que ce prix, on peut dire, Benjamin, qu'il a un sens particulier qui différencie vraiment notre milieu du livre de celui de nos voisins, par exemple. Oui, tout à fait. Et dans les voisins, justement, il y a à la fois les voisins d'autres activités, d'autres secteurs d'activité, et les voisins aussi d'autres pays que la France. Donc pourquoi je dis ça ? C'est que c'est le prix du livre, déjà à un début, en 1981, si je ne m'abuse pas, ou 82. C'est le ministre de l'époque, Jack Lang, qui décide, suite à un rapport, d'appliquer un prix unique du livre. C'est rare pour une activité économique. Les chaussettes ne sont pas contraintes dans l'univers de la chaussette pour un prix unique en fonction de qui les vend. Et donc c'est le cas, effectivement, d'un livre. C'est faire le choix que, peu importe qui le vend, que ce soit l'éditeur en direct, le libraire, ou des grosses structures du numérique comme Amazon, le prix du livre restera le même. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est imprimé obligatoirement en quatrième de couverture de celui-ci. Dernière petite chose, donc effectivement, en termes de voisins aussi, tous les pays ne l'appliquent pas. On pourra sûrement en reparler, mais on a des exemples très concrets d'autres pays qui n'ont pas cette expérience-là et donc qui ont vu dans les dernières années disparaître un certain nombre d'acteurs comme les petites librairies. Et pour terminer sur cette question du prix du livre, la petite anecdote que j'ai souvent en tête, c'est que dans les années 80, la crainte était plutôt portée avant tout sur cette fameuse photocopie qui tue le livre et quelques grands centres commerciaux qui arrivaient en périphérie et commençaient à en vendre. Il n'était pas du tout à l'époque question d'envisager même le fait que la plupart des achats aujourd'hui de livres se feraient par Internet et des grosses plateformes. Du coup, l'autre particularité sur ce prix du livre, c'est que lorsqu'on le définit, on doit tout naturellement définir la part qui ira à chacun des acteurs qui ont amené à sa commercialisation. Ce partage, qu'on a choisi de représenter sous la forme d'un camembert ou d'un diagramme circulaire pour les plus pointilleux d'entre vous, vous pourrez le retrouver en annexe du podcast et il permet de se faire une idée non seulement des acteurs de la chaîne du livre mais aussi de sa temporalité d'une certaine façon du processus de création dans le temps. Et donc plus généralement du travail d'éditeur dans son ensemble. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces étapes là Benjamin ? Oui, donc si on prend le diagramme circulaire, on peut déjà parler du fait que 5,5% vont à la TVA, donc à l'État, une taxe. Et donc là encore, un pourcentage de TVA différent que d'autres secteurs. Dans la suite, si je prends le schéma à rebours, on aurait le libraire autour de 35%. On a ensuite un diffuseur et un distributeur qui pour nous sont différenciés, mais ensemble les deux ont à peu près 24%. Nous avons ensuite l'auteur, l'autrice, qui pour nous aujourd'hui ont 8% lorsque c'est une personne seule et dès qu'ils sont plusieurs, se partage 12%. Voilà. Et il y a ensuite l'imprimeur qui est autour pour nous de 10%. Et il reste donc, pour celles et ceux qui ont fait le calcul, 18% je crois, de tête. Je suis très mauvais. Pour l'éditeur, voilà. Ce qui est important de voir, effectivement, et on le verra tout au long des épisodes, plus en détail, c'est qu'en tout cas, avec les personnes avec qui nous travaillons, je ne connais aucun de ces partenaires qui s'en mettraient plein les poches plus que d'autres autour du gâteau, on va dire. Donc ces pourcentages-là sont serrés pour un secteur qui est complexe et qui permet surtout à chacun, chacune de vivre ou survivre. Et là, on donne à voir une idée générale du circuit du livre, mais on peut aussi diviser en différentes phases le travail de l'éditeur lui-même. Donc effectivement, pour détailler un petit peu les étapes qui nous concernent, je vais essayer de résumer et commencer par l'auteur ou l'autrice qui vient à nous avec un manuscrit. Nous, nous avons un comité de lecture de trois personnes qui vient lire chaque manuscrit et qui prend le temps de répondre favorablement ou défavorablement à chaque personne en argumentant nos choix. Une fois qu'on a passé le comité de lecture et qu'un manuscrit va être publié chez nous, l'étape suivante, qui est souvent la plus longue, c'est d'un accompagnement et des allers-retours pour réécrire. Il n'y a aucun manuscrit qui nous arrive qui sera édité tel quel. On va plus ou moins rentrer dedans et faire le travail qui est le nôtre. L'étape suivante, une fois qu'on a un manuscrit fini avec un point final et une satisfaction partagée de l'auteur ou de l'autrice et de nous, nous passons à l'étape de maquette. Donc là, c'est jusque-là fait en interne des éditions du commun et avec une maquettiste. Une fois que le travail et la publication est maquettée, il y a pour nous quand même une dernière étape de relecture, ce qu'on appelle une relecture d'épreuve. Je t'interromps rapidement. Le travail de maquette, en gros, pour résumer rapidement, on peut dire que c'est la mise en forme du texte sous une forme lisible. Tout à fait. C'est même l'étape particulière du travail de maquette intérieure du livre. Rendre le plus possible lisible le propos d'un point de vue typo, mise en forme, marge, etc. Une fois que la maquettiste est passée, il y a l'étape finale de notre côté qui est la relecture d'épreuve. Sur texte, comme vous l'aurez entre les mains, on finit de vérifier les dernières coquilles qui subsisteraient. Une fois que cela est passé, on envoie ces fichiers à l'imprimeur qui se charge de bien les imprimer et d'envoyer une partie de ce stock-là chez nous, dans nos locaux, et une autre partie chez notre distributeur Macassar à Paris. S'entame ensuite une expédition, une livraison dans toutes les librairies qui auront les livres et un travail de libraire pour faire en sorte que des lecteurs et lectrices l'aient en main et repartent avec. À ce moment-là, notre travail d'éditeur n'est pas tout à fait fini parce qu'on peut encore faire de la promotion, apporter le livre de notre côté. Effectivement, il y a des étapes que je n'ai pas énumérées dans un sens chronologique, mais qui sont tout du long, en parallèle, en amont, en prolongation. Déjà, il y a un travail avec le diffuseur qui n'était pas présent dans cette description-là, où là, on a six mois avant déjà avoir trouvé un titre, travailler avec notre graphiste et notre illustratrice à une couverture. Nous devons écrire un argumentaire, en penser le prix, son format, etc., pour que, justement, Obo puisse, trois mois avant sa sortie, aller faire une tournée et présenter ça à l'ensemble des libraires qu'ils rencontrent. On a aussi un autre travail, effectivement, avec notre attaché de presse pour porter le plus en amont possible des extraits, de l'argumentaire auprès des médias pour donner envie à des journalistes, notamment, d'en parler et de porter ce livre-là. Tu l'as évoqué, une part très chronophage de ce travail, c'est celle de la relecture-réécriture, ce fameux travail d'échange avec l'auteur. Pour toi, est-ce que c'est une part importante, non pas en termes de temps, mais en termes de valeur du travail d'éditeur ? J'ai envie de dire, c'est même la valeur ajoutée et le vrai apport qu'un éditeur peut apporter. Dans un contexte, aujourd'hui, où le numérique a permis de grandes choses, et notamment à des auteurs ou autrices en devenir ou déjà sur le marché, de publier par elles-mêmes, d'auto-diffuser et distribuer son livre, on voit qu'il y a plein de maillons de cette chaîne-là qu'on vient de décrire qui peuvent se faire depuis chez soi et soi-même. Et des fois, effectivement, on oublie que l'éditeur n'est pas tant un intermédiaire de plus qui permet de sous-traiter tout ça, mais qu'il y a bien un réel travail qui fait qu'un livre, un manuscrit, aussi bien écrit qu'il soit, a besoin d'un regard extérieur pour monter en qualité et être critiquable ou travaillé ou lu et apprécié pour son fond et non pas pour des choses qui viendraient nous embêter comme des petites erreurs de syntaxe, une mauvaise construction de plans, etc. Et c'est vrai qu'en interrogeant différents professionnels du livre, notamment des auteurs, on s'aperçoit que c'est réellement perçu comme un travail de valorisation très important. On a notamment été rencontrer Xavier Delot, qui est auteur, éditeur et libraire sur Rennes. Et lui, il avait une vision très claire de l'impact de cet échange sur son travail. Bonjour Xavier et bienvenue dans La Mécanique du Livre. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Bonjour Corentin et bonjour La Mécanique du Livre. Donc, Xavier Delot, je suis écrivain, connu sous deux noms, évidemment. Alors, Xavier Delot, qui est mon vrai nom, et un pseudonyme, qui est celui avec lequel j'ai publié le plus de livres, qui est Thomas Géa. Voilà, j'ai écrit aussi bien dans la science-fiction que dans la fantaisie ou fantastique, la nouvelle, le roman, le poème aussi. Voilà. Je publie depuis pas mal de temps maintenant, puisque j'ai publié ma première nouvelle en 94 et mon... Oui, le 20e siècle. et mon premier roman au 21e siècle quand même, en 2005, aux éditions Rivière-Blanche, un roman qui était un post-apocalyptique breton et rennais d'ailleurs, pour la plupart, qui s'appelait Acomelone. Voilà. Un des points qu'on va aborder dans l'épisode qui concerne et qui nous a semblé assez important dans le rapport d'une maison d'édition à l'auteur, c'est le travail de relecture et notamment le travail de ping-pong qui peut être fait entre un éditeur et un auteur. Toi, du coup, ce travail de lecture-là, tu l'as expérimenté des deux points de vue. C'est quoi ton point de vue dessus ? Comment tu le vis ? Alors, moi qui ai vécu l'époque des fanzines, c'est-à-dire que j'ai commencé dans les années 90 à publier dans les fanzines, évidemment, j'écrivais de mon côté, chez moi, sur un PC, un des tout premiers PC, et j'envoyais mes nouvelles aux adresses qu'on me conseillait sur des forums Minitel, donc tu vois ma vieillesse. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, on envoyait les textes, on nous les refusait ou on nous les acceptait et puis ils étaient publiés tel quel. Voilà. Et puis, pas de questions, on était contents d'avoir publié un texte et yes, j'ai un texte dans ma bibliographie. C'est vraiment quand j'ai commencé finalement à me dire tiens, je publierais bien quelques nouvelles ou j'essaierais de publier quelques nouvelles en professionnel où là, effectivement, les choses ont commencé à changer. Le professionnalisme ou en tout cas, le pré-professionnalisme apporte une autre façon de travailler les textes, c'est évident. Quand on commence à publier, là pour le coup, de façon un peu plus sérieuse et qu'on a envie, par exemple, de publier un roman, on va proposer un roman à un éditeur, il va nous dire oui, d'accord, super, j'ai lu votre roman, il est génial et tout. Par contre, bon, il va falloir tout le réécrire. C'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas qu'il n'a pas aimé le livre, c'est-à-dire que l'éditeur a sa propre vision de sa maison d'édition, de sa façon de fonctionner, de sa façon de travailler et il a une vision de ce qu'il a envie de proposer, j'allais dire comme produit final. Donc, il demande à l'auteur de retravailler son texte en fonction de ce qu'il va pouvoir présenter ensuite au lecteur. Ça, après, c'est l'auteur qui va décider si oui ou non il va accepter le travail éditorial. Mais, en règle générale, effectivement, plus on approche du professionnalisme, plus un éditeur va nous demander de travailler le texte. De travailler le texte. Ça, c'est une évidence. Donc, ça va aussi dépendre de l'éditeur. Chez Critique, avec qui, par exemple, je travaille beaucoup maintenant sur mes romans, eh bien, je suis tombé sur un éditeur qui s'appelle Simon Pinel qui, lui, est un tortillard, un vicieux et qui n'hésite pas en fait à châtier son auteur pour lui faire ressortir la substantifique moelle de son texte et de son idée, finalement. Donc, avec Simon, on va beaucoup, beaucoup travailler les textes. Beaucoup. C'est quelque chose, d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup chez lui parce que, plus tu travailles aussi, souvent, plus tu apprends et on n'a jamais fini d'apprendre, quoi qu'il en soit. Donc, moi, avec Simon, quand je travaille avec lui, évidemment, j'apprends, j'apprends toujours et je trouve que, au final, les textes n'en sont que meilleurs et c'est pour ça que je suis plutôt, quoi qu'il en soit, un partisan du travail éditeuriste. parce que, je pense, sauf dans le cas d'être un génie, toujours moyen d'améliorer son texte, d'améliorer son oeuvre. Et, au final, aussi, quand l'oeuvre est livrée aux lecteurs, d'avoir plus de satisfaction sur les retours qu'on va avoir des lecteurs, voilà, y compris sur le travail éditorial classique, c'est-à-dire la correction orthographique, grammaticale que, parfois, certains auteurs professionnels ne font pas. Ça arrive. C'est parmi les évolutions du circuit du livre, c'est qu'on a des éditeurs, parfois, qui sont de plus en plus laxistes là-dessus. C'est une évidence. Toi, tu dirais que, pour toi, cette dimension de co-écriture et de pédagogie a fait partie du travail éditorial ? Oui, complètement. Je trouve même que c'est le rôle de l'éditeur de faire cet accompagnement-là. Sinon, c'est juste un publiant, j'allais dire. Un éditeur n'est pas un simple publiant, c'est quelqu'un qui accompagne son auteur dans le processus créatif et dans le processus de livraison finale aussi de son oeuvre, qu'elle soit fictionnelle ou pas, d'ailleurs. C'est quelque chose qui me semble, oui, extrêmement important et même, j'irais au-delà, crucial. Merci encore à Xavier pour m'avoir accueilli et avoir pu échanger un peu sur le sujet. Toi, Benjamin, en tant qu'éditeur, c'est quoi tes préoccupations principales durant le travail de relecture, ce à quoi tu fais le plus attention ? J'allais dire tout, mais je pense que ce n'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. En fait, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement et de relecture. Déjà, raisonnablement, on doit bien lire au moins une dizaine de fois si ce n'est plus un manuscrit avant d'arriver à sa phase finale. Et je dis on parce que je suis non, je ne suis pas le seul à chaque fois. comme on l'a vu précédemment, soit des personnes bénévoles qui donnent de leur temps, soit des gens qu'on peut rémunérer pour ce travail-là. Donc, il y a deux niveaux que j'ai tendance à appeler macro et micro. Le macro, c'est vraiment faire en sorte que le texte dans son ensemble ait une tenue. Donc après, on ne parle pas de la même chose lorsqu'on a un texte de littérature et lorsqu'on a un texte d'essai. pour la littérature, on sera plus sur une construction narrative et des choses propres à la partie fictionnelle du récit. Pour ce qui est des essais, on a plus une construction de pensée et d'argumentation. Voilà, un déroulé de l'argumentaire et une rigueur dans la manière dont on construit la critique et le propos. Et donc là, il y a ce travail macro qui va être de construire un format final. Notamment, je pense au cas des sciences sociales où souvent, on nous arrive à nous des textes qui ont été pensés dans un cadre précis qui est l'université pour une revue scientifique, un travail de recherche, une thèse, etc. Et on n'écrit pas un travail de recherche pour une thèse de la même manière que l'on l'écrirait pour un livre. Et donc là, on a nous un travail de puzzle, de réagencement, de rythme à donner tant dans le titre que dans l'agencement des parties. Et dans le fait aussi d'écrémer, des choses qu'on n'a pas besoin de mettre, etc. Et ça, c'est la partie macro. Et donc la partie micro, on vient faire en sorte que ce qui est écrit est bien en français d'un point de vue grammatical, syntaxique. Et en tout cas, garde une harmonie d'ensemble d'un point de vue du choix du style. Tu parlais du fait qu'on éditait du travail de recherche et t'es directement concerné puisqu'on a édité tes propres recherches dans l'art de compter de nos expériences collectives l'année dernière. comment toi, tu l'as vécu en tant qu'auteur ce processus de réécriture ? Péniblement. Et je le dis sincèrement aussi, l'avantage de cet exercice douloureux, c'est que je me suis aussi mis à la place des gens avec qui habituellement nous travaillons. Et pour bien faire les choses, bien sûr que je n'ai pas jonglé avec deux casquettes mon moi éditeur qui viendrait faire des retours à mon moi auteur. On a fait en sorte d'avoir trois personnes des éditions du commun qui viennent faire ce travail-là d'éditeur pour que je sois dans ce cadre-là simplement auteur. Et donc, c'est un travail ardu et on y reviendra qu'un éditeur qui fait bien son boulot, c'est un éditeur qui vient remuer le texte et poser plein de questions. Bien sûr, tu n'es pas le seul auteur à avoir fait les frais de ce boulot-là et pour un peu s'attarder sur le point de vue de l'auteur, on a été interrogé Jérôme Guillet, l'auteur du petit manuel de travail dans l'espace public. Bonjour Jérôme et bienvenue dans la mécanique du livre. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos éditeurs et nos auditrices ? Alors, je suis Jérôme Guillet, je travaille depuis pas mal d'années à soutenir des professionnels et des collectifs militants dans leur volonté de toucher des publics qu'ils n'arrivent pas à toucher. Voilà, d'habitude. Je suis spécialisé sur rentrer en relation avec un public qu'on appelle parfois non acquis ou fuyant voire même des fois non captif. Cette partie-là, c'était plutôt un travail pour toucher des passants comme on touchait des passants souvent dans les villes. Et puis, depuis quelques années, je travaille davantage avec des centres sociaux ou des missions locales. Et du coup, ce travail que tu évoquais sur le fait d'aller vers les passants, c'est ce qui t'a amené à écrire un bouquin aux éditions du commun ? Oui, tout à fait. Quand tu as entamé ce processus d'écriture, tu t'attendais à ce qui consiste en quoi l'échange que tu aurais avec les éditions ? Je dois avouer que je n'étais pas très serein pour commencer parce que je pense que j'étais un peu écrasé par le poids du symbole. Écrire un livre, il y a quelque chose d'un peu sacré et d'un peu interdit. Je découvrais un peu ce poids-là, c'est-à-dire que tu ne te sens quand même pas vraiment autorisé à ce projet. Et donc, il y a quelqu'un qui dit « Mais en fait, si, vas-y, fais-le. » Donc, il y a une sorte de digestion qui, pour moi, en tout cas, parce que je ne sais pas comment c'est pour les autres, a traversé différentes phases et qu'elle n'a pas de freins et de stimulation parce que cette mythologie du livre n'est pas qu'un problème, elle est aussi un moteur. Voilà, donc il y a ça, j'allais dire, c'est un peu une ligne derrière-plan, c'est quelque chose qui traverse une bonne partie du démarrage. Et puis après, plus concrètement, moi, j'avais beaucoup d'écrits et parts. J'avais un projet qui avait un avantage, j'allais dire, une forme de confort. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je me disais, c'est je vais raconter des choses qui se sont passées. Je ne fais pas un travail prospectif, je ne fais pas un travail de fiction, je vais devoir choisir comment organiser le récit de choses qui se sont déroulées. Sur ce travail de sélection et d'écriture, finalement, de mise en place d'un objet final, comment tu as perçu ton échange avec les éditions du commun ? Il y a deux phases. Je pense qu'il y a une phase préalable, c'est-à-dire où Benjamin m'encourage à partir des écrits que je lui ai présentés. Mais c'est plutôt un travail dans lequel je suis assez insatisfait parce que lui me dit c'est cool, tu vas y arriver. Et moi, j'aurais déjà envie de quelqu'un qui est dans une relation critique beaucoup plus forte et qui me contient beaucoup plus. Et donc là, pendant toute une période, Benjamin ne peut pas faire grand-chose de plus, alors à la fois parce que mon avancée est limitée, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais essayer d'utiliser les textes que j'ai déjà faits, ce qui va s'avérer être une erreur, finalement. Et je vais devoir tout oublier ce que j'avais fait, enfin mettre de côté pour retrouver une écriture neuve, un souffle d'une certaine manière. Et donc, pendant toute cette période où j'essaye de bricoler et me semble-t-il de gagner du temps alors que j'en perds, Benjamin est plutôt assez lointain dans la relation et moi, je n'ose pas trop lui demander mais bon, en fait, j'aimerais que quelqu'un soit plus tranché. Et la suite, c'est que il va y avoir un calendrier de posé avec des dates où je rends des parties. Déjà, il va y avoir un calendrier final pour la sortie du bouquin, enfin, un rétro-planning et évidemment, dès que tu es dans cette configuration-là, c'est un peu comme sur la piste d'athlétisme, tu as une ligne. Tu ne cours n'importe où. Tu as une ligne, tu as une ligne d'arrivée, tu as une distance à courir et tu as un couloir d'une certaine manière. Donc là, c'était beaucoup plus simple et moi, entre-temps, j'avais, mais ça, ils le savaient, je m'étais fait un petit comité de lecteurs et donc, il y a des gens qui se sont chargés de m'exécuter en fait et donc, j'ai eu des premières salves d'un feu nourri de critiques de gens qui m'ont dit mais ça, mais c'est trop pourri quoi. Il faut que tu arrêtes complètement d'écrire comme ça et donc, j'ai eu ce que j'aurai plus tard avec ma relectrice attitrée des éditions mais plus sur la fin du processus, j'ai eu mes premiers retours saignants et en fait, tu en as vachement besoin parce que sinon, tu te sens flottant quand même. Tu as beau avoir ton rétro-planning, tes machins, etc., tant que tu n'as pas des gens qui te disent ça, c'est bien, ça, c'est de la merde, ça dépend des gens mais moi, j'avais besoin de ces premiers retours mais donc, toujours est-il que mon comité de lecture que je m'étais fait, mes deux personnes que je me voulais proche pour me donner des retours, elles ont commencé à faire ce travail assez ingrat parce qu'il faut quand même raconter à quelqu'un, c'est facile de lui dire quand on trouve ça formidable et de lui dire pourquoi. Maintenant, de lui expliquer pourquoi ça ne tient pas debout ou pourquoi c'est chiant ou pourquoi c'est pas... C'est vraiment toujours une épreuve. Je pense que c'est une compétence à part de la vie de dire à quelqu'un qu'il déconne. Ça a composé un équilibre entre Benjamin qui me racontait plutôt des choses du genre sur ma façon de m'exprimer, sur ce qu'il trouvait intéressant et sur ce qu'il trouvait gênant mais c'était des choses assez latérales, j'allais dire, sur le rythme général et de l'encouragement, on va dire. En attendant une rélecture plus serrée qui allait venir et qui allait vraiment être serrée, ça c'est l'étape d'après. Et à côté de ça, je me suis bricolé avec mon comité de lecture, les gens plutôt sans complaisance qui me permettaient finalement de faire des choix et de faire des choix fondamentaux parce qu'il y a un moment donné, il faut vraiment partir sur à la fois une forme d'écriture, enfin une structure narrative et un style qui trouve son public et il faut un début de public qui te cartonne la gueule si tu es à côté. Donc ça a été la première phase de coopération, elle a été composite entre de l'intérieur et de l'extérieur des éditions. Et après, il y a la phase avec Marianne, là on change de dimension, donc Marianne qui sera ma relectrice à titrer pour les éditions. Ok. Et elle, tu dirais qu'elle a apporté quel type de regard ? Alors, je te rends un premier document plus ou moins en décembre, un document complet, une structure complète et elle, elle va se coltiner le texte et donc là, c'est quelqu'un qui reprend paragraphe par paragraphe, ligne à ligne, donc c'est quelqu'un en fait qui est là pour rien rater en faisant un travail fond de forme et en étant un lecteur dur en fait. Elle va faire ce qu'avait commencé à faire mon comité de lecture, mais elle va le faire d'une manière à la fois plus systématique et plus distante. C'est-à-dire qu'elle, en gros, c'est presque une relecture à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, c'est que Benjamin me dit je pense que c'est une bonne chose que vous ne contactiez pas et il me dit pour deux raisons. La première, c'est que si on commence à discuter avec son relecteur, ça peut faire des nœuds, ça peut rendre les choses plus compliquées parce qu'on peut rentrer dans le régime de la justification et de la contre-justification et donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est que parfois, ça peut être heureux cette discussion, ça peut être une heureuse discussion mais qui rajoute de toute façon du temps et là, il y a une réalité matérielle, c'est que la date de sortie, elle n'est pas longtemps et donc, ça va être extrêmement dur parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va être vraiment, comment dire, comme une prof un peu trash, comme les profs qui étaient minutieux, ceux qui te donnaient une pas très bonne note et qui te défonçaient la gueule en te l'expliquant très bien, tu vois. Bon, après, le très bon côté du travail et de Marianne, quand même, c'est qu'elle était toujours dans la contre-proposition, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait quand même la politesse ou le professionnalisme, j'en sais rien, de me dire quand ça, ça ne va pas, je verrais plutôt ça. À la fois sur le plan des formules, c'est-à-dire je trouverais ça plus clair dit comme ça, que sur le fond. Et donc, je sentais bien qu'il y avait des moments où elle était en désaccord profond, à la fois d'un point de vue éthique et d'un point de vue humain, voire en tant que professionnelle ou militante. Dans cette relation, Benjamin, il servait d'intermédiaire, tu dirais ? En fait, Benjamin, moi, je me suis plaint une fois à lui. Je lui ai dit une fois. Je ne conteste absolument pas le travail de Marianne, même je l'apprécie, mais je crois que je lui ai dit un truc du genre il y a des moments où j'ai le sentiment presque qu'elle méprise ce que j'écris et c'est des moments où ce n'est juste pas possible. En gros, il faisait tampon, un peu. Et je pense qu'il l'a fait un peu aussi du côté de Marianne et je ne sais pas dans quelle mesure elle n'est pas non plus aller le voir lui pour lui dire putain, mais c'est quoi ? Tu m'as donné quoi ? C'est quoi ce bordel ? On ne va jamais y arriver. Tu as évoqué deux phases du processus de réécriture, le travail, on va dire, sur la forme et celui sur le fond. Tu dirais que tes relectrices, elles ont eu un vrai impact sur ta réflexion ? Ah mais c'est énorme, c'est juste, enfin je ne m'en sortais pas. Après la rélecture de Marianne, c'est là que Benjamin est vraiment entré dans la danse et est devenu un interlocuteur pour toute la finition. Donc là, on a fait un vrai face-à-face où tout a été repris pour assumer des modifications qui étaient parfois majeures tout en maintenant un timing avec un report d'un mois, des délais, etc. mais il est devenu mon interlocuteur pour la finition du livre. Et sans ce travail d'équipe, j'étais mort. Où je mettais trois ans ou quatre ans de plus. Mais surtout, je pense que je ne le faisais pas parce que je me décourageais. Ok. Donc toi, tu as vécu l'écriture de ton bouquin comme un travail collectif. Ah bah oui. Oui, oui. Mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup quand on cherche à obtenir des résultats ambitieux et qu'on est dans l'édification de quelque chose. En fait, c'est la question de la performance. À un certain niveau de performance, on ne peut pas être seul. Donc, il fallait à la fois que moi, je me permette d'y croire, qu'on m'aide à y croire que je pouvais le faire. Et puis, il fallait le faire sachant que moi, j'ai tout appris. C'était un chantier incroyable. J'ai dû lâcher tout ce que j'avais fait. J'ai dû renoncer à des formes que je croyais intéressantes et qui ne l'étaient finalement pas du tout. J'ai dû lutter contre deux écritures, en fait. Des écritures qu'on m'a appris à l'école et à la fac avec des transitions casse-couilles du jeu. Donc, nous venons de voir et maintenant, nous allons voir. J'ai dû lutter contre ça. J'ai dû lutter contre ce que j'avais écrit quand je faisais des fanzines. C'était à dire « Eh ouais, mon pote ! » Enfin, tu vois, un peu mieux, tu vois. Mais bon, en gros, voilà. j'ai dû aussi énormément gicler de texte. C'est-à-dire, j'ai écrit deux fois et demi, j'ai écrit 400 pages pour en garder 180. Voilà. Donc là, il fallait absolument être une équipe. Un truc qui transparaît dans le témoignage de Jérôme, dont on n'a pas énormément parlé, c'est qu'il y a une dimension très humaine dans ce travail de relecture. On vient quand même mettre nos mains pleines de cambouis dans le texte de quelqu'un qui s'est consacré entièrement à cette écriture. est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu gères cet aspect humain ? Eh bien, pas avec des tableurs et des outils, justement. Contrairement à pas mal d'autres tâches qu'on peut avoir à cet endroit-là, on n'a aucune méthode précise de A à Z à suivre parce que justement, tout est une question de relations humaines, d'affects. Et on a d'un côté une personne qui a mis des fois plusieurs années à écrire l'ouvrage qu'elle nous confie. De notre côté, on a une exigence qui est celle que les gens, les futurs lecteurs et lectrices de cet ouvrage viennent au travail dans le propos et le fond de ce que veut porter la personne et pas dans des faiblesses, des choses qui viendraient empêcher ou incommoder la lecture comme déjà par exemple une mauvaise maquette, mais ça c'est notre ressort, mais aussi des petites coquilles, des erreurs de syntaxe, des erreurs d'argumentaire ou de justification. Et donc c'est ce travail-là qui nous fait aller fortement dans le texte. Et après, toutes les discussions justement. Par contre, on a mis en place des allers-retours et des manières de travailler dans les fichiers numériques qui font qu'on peut assumer et sans argumenter des fois des retours, en les laissant toujours en lisibilité pour l'auteur ou l'autrice, et souvent poser des questions, rentrer en débat et faire des propositions. Tu dirais qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans ce boulot d'accompagnement de l'auteur ? Oui, on peut dire ça après modestement. L'auteur ou l'autrice a des choses à nous apprendre à minima sur ce qu'elle raconte, comme dans la manière dont elle raconte tout ça. Après, par contre, nous, on a aussi à ouvrir justement ce rideau quand on vous ouvre en podcast. On l'ouvre aussi parce qu'on a la particularité étant une petite maison d'édition et une jeune d'avoir aussi des premières écritures. Et donc, c'est aussi pour nous un travail dans ce sens-là, je le trouve effectivement pédagogique que de raconter tout ce qu'on leur fait pour que la personne en face n'ait pas d'incompréhension ou qu'on... Des fois, on sait... Enfin, en tout cas, qu'on reste bien sur la même longueur d'onde. Jérôme évoquait, et je trouvais ça particulièrement parlant, le travail d'écriture comme un travail d'équipe. Et il paraît évident que tu ne fais pas ce travail tout seul, toi-même, de ton côté. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres lecteurs des éditions ? Comment est-ce que tu travailles avec ? C'est quoi leurs différents rôles ? Etc. Mon rôle est un peu d'être... un peu coordinateur-gymnaste, c'est-à-dire d'avoir de la souplesse et de trouver les bonnes personnes pour les bons textes. Voilà. J'ai la chance d'être bien entouré de plein de personnes, mais qui n'ont pas les mêmes expériences ou pratiques. Comme je le disais tout à l'heure, entre de la science sociale ou de la littérature, on n'a pas les mêmes types de relecture et d'écriture, par exemple. Le but de mon travail est d'organiser justement une petite équipe au plus près de l'ouvrage et de l'auteur avec des regards complémentaires. Pour apporter un éclairage supplémentaire sur ce boulot-là, on a été interrogé tout simplement une de nos lectrices, Émilie, qui s'occupe de la relecture des preuves. Bonjour Émilie. Bonjour François. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Alors, eh bien, je suis Émilie, bénévole aux éditions du commun, et aussi coprésidente et aussi relettrice des maquettes. En dehors des éditions du commun, je suis documentaliste dans un laboratoire de recherche, avec une formation autour des métiers du livre. Donc, voilà pour le côté professionnel et activité. Tu dirais que ta formation et ton boulot, globalement, ça t'apporte des aptitudes pour ce travail parallèle, ce hobby de relectrice ? Mon boulot en lui-même, c'est pas forcément ça qui m'amène quelque chose pour cette activité. Après, dans mon métier, voilà, sur la documentation, il y a un aspect recherche d'informations, vérification des sources, qui sont des aptitudes ou des réflexes qui peuvent quand même servir quand tu relis. Pour la correction, on travaille avec des outils. Donc, c'est le Becherel, c'est des guides de règles, de typos, des choses absolument imbuvables, mais très, très drôles, et qui posent des règles et qui expliquent que surtout, il y a beaucoup d'exceptions. Donc après, voilà, dans un texte, on cherche à le rendre homogène. Au sein de la maison d'édition, on cherche aussi à faire des choses assez homogènes, voilà, pour répondre à des critères qu'on se fixe aussi, nous. Donc, il y a une forme de cohérence interne dans une maison d'édition ? Oui, il ne faut pas qu'elle soit figée et stricte, parce que ça peut dépendre de chaque texte, mais voilà. Il y a aussi des gens derrière, donc forcément, il y a quand même des choix et des moments qui sont faits et qui transparaissent dans ces formes pour le texte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ton travail de relecture de maquette ? Alors, mon travail de relecture de maquette, donc, j'interviens une fois que le texte est finalisé, qu'il est passé dans le logiciel et qu'il n'est pas encore bon à tirer, parce que moi, je fais une relecture, donc essentiellement, de formes sur les numéros de chapitres, enfin voilà, la structure de l'ouvrage, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien dans le fichier ? Et après, au niveau du texte, c'est donc une relecture de formes sur de la typo, de l'orthographe, une vérification au niveau des notes de bas de page ? Voilà. La mission de relecture de maquette, c'est à son endroit. Et ça prend combien de temps, en général, ce travail de relecture ? Alors, ça dépend de la taille du bouquin, ça dépend aussi quand même un peu de son contenu, parce que, bon, il y a une lecture un peu macro qui regarde que la forme, mais alors autant sur les premières maquettes que j'ai relues, j'arrivais à avoir vraiment cette lecture macro à regarder que la forme, à dire, ah ben là, ça va pas, il manque quelque chose. Maintenant, j'arrive à coupler un peu la forme et le contenu. Donc voilà, en fonction du contenu de l'ouvrage, je peux le lire plus ou moins rapidement. en gros, c'est pour, je sais pas, un livre d'une centaine de pages, je dirais, une bonne demi-journée dessus. Et l'idée, en fait, de... Je suis pas bonne en orthographe. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de regarder à quel endroit ça va faire tilt et où est-ce que tu mets un doute, telle ou telle forme d'écriture ou qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te gêne, toi, dans ta lecture parce que là, il y a quelque chose qui t'accroche et qui fait que ça coule pas. Donc on n'est pas sur le contenu vraiment, on est sur la forme mais au niveau de la forme, il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, s'il y a trop d'italiques, s'il y a trop de points de suspension, s'il y a trop de tout ça, ça rend la lecture difficile et donc, ben voilà, là, on prend un peu de... on essaie de trouver des solutions par rapport à ça et comme je suis documentaliste et que j'aime bien les références, j'avais lu un article d'une correctrice qui disait que les correcteurs étaient des lecteurs angoissés qui remettaient tout en doute. Du coup, dans ces corrections que t'as à faire, est-ce qu'il y en a qui reviennent plus systématiquement, des mauvaises habitudes que tu retrouves chez beaucoup d'auteurs ? On est dans un... Ça, c'est propre un peu à chaque discipline ou thématique, enfin voilà, mais dans les sciences sociales, on retrouve quand même des... Il y a beaucoup de choses de typos, d'accentuation des capitales, ça aussi, je suis très très attentive, mais Benjamin a su s'adapter un petit peu et donc, on fait des progrès. T'as évoqué Benjamin, est-ce que ça arrive qu'il y ait des désaccords entre ton avis de relectrice et le sien ? Alors, quand je m'aventure un peu plus sur le contenu et que, par exemple, il y a des mots que je trouve difficiles, enfin, pas suffisamment fluides pour exprimer l'idée, enfin voilà, quand je m'autorise à aller un peu plus sur le contenu, je peux faire des retours comme ça à Benjamin, sauf qu'effectivement, au niveau de la maquette, ça peut être compliqué de faire des modifications. Alors, quand elles sont vraiment à la marge, qu'il est complètement d'accord avec moi, on peut le faire, mais souvent, ça nécessiterait quand même un retour vers l'auteur et en fait, quand on est au stade de la maquette, eh bien, le temps est un peu contraint, donc on ne peut pas toujours le faire. Voilà, après, moi, j'ai bien conscience que j'interviens au niveau de la maquette et que donc, je peux exprimer des avis et voilà, on en discute en général. Moi, je viens rendre ma copie, on regarde mes notes que j'ai marquées sur le côté et puis on échange pour aussi, s'il soit bien sûr de comprendre tout ce que j'ai voulu dire. Comme je ne suis pas du tout professionnelle, je ne corrige pas avec les codes de correction, donc il faut s'assurer qu'on se comprenne bien et des vrais désaccords compliqués, mais non, on n'en a pas eu. Est-ce que ça t'arrive d'être en contact avec les auteurs ? Alors, moi, je ne suis pas en contact avec les auteurs. Vraiment, je suis à la fin, juste avant le bon à tirer pour l'imprimeur. Donc, ce n'est pas du tout à ce moment-là qu'on les côtoie. Par rapport à mon travail, je ne pense pas que ce soit nécessaire que je sois en contact avec eux parce qu'on est quand même sur de la forme finale. Le texte a déjà été relu, travaillé, il est passé dans tout le circuit éditorial. Non, c'est mal dit. Il est déjà passé dans un travail avec des relecteurs sur le fond. Il y a déjà eu plusieurs regards. l'auteur a déjà eu pas mal d'aller-retour. Je n'ai pas eu de remarques sur le fond, vraiment, à faire. Quand j'en ai eu, c'est à travers Benjamin que c'est passé parce que faire intervenir encore une autre personne avec l'auteur, ce n'est peut-être pas forcément évident et ça rajoute encore d'autres points de vue. Bien sûr. Donc, ça passe par Benjamin, je pense que ça suffit quand il y a des petites questions de forme pour lesquelles il faut le rédiger. Merci encore à Émilie pour cet échange. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs quand j'étais avec elle. Elle nous a un peu parlé des outils qu'elle employait pour aider à sa relecture. Alors, elle, c'était essentiellement des livres, des sets de règles préétablis. mais est-ce que toi, il y a des outils numériques, des supports logiciels particuliers que tu emploies dans ton travail de relecture ? Oui. Attention, je vais donner des grandes infos et des secrets de Polychinelle. On a un gros logiciel technique qui s'appelle un traitement de texte. Voilà. Et je pense, attention à ceux qui nous écoutent de ne pas reproduire ça chez vous. Nous faisons ça dans des mains de professionnels. Avec des mains de professionnels. Donc là, effectivement, si vous êtes en possession d'une licence, ce sera la suite Office et notamment Word. Et autrement, il y a de très bons logiciels libres comme LibreOffice qui, de notre côté, c'est celui que nous utilisons et qui fait très bien le boulot. Et après, c'est plutôt des fonctionnalités de ces logiciels qui nous permettent de travailler à plusieurs. C'est de la révision qu'on peut rendre visible et donc travailler directement dans le texte tout en laissant apparaître ce qu'on a modifié. Et puis, surtout, les fameux commentaires qui sont des fois pour nous des grands forums de discussion en marge des textes où on rentre en débat relecteur, lectrice et auteur-autrice. En parallèle de ça, une autre astuce, on va dire, c'est de bien numéroter les fichiers pour ne pas s'embrouiller dans les versions et ne pas arriver à une version finale où on aurait oublié de prendre en compte un retour. C'est surtout des choses qui facilitent le fait qu'on soit plusieurs à travailler sur un texte. Et peut-être aussi un dernier outil qui nous aide beaucoup. Lui, il arrive en finale, c'est le logiciel Antidote. On n'a aucune part dans l'entreprise mais on est très satisfait du logiciel. C'est un logiciel qui va venir automatiser énormément de nettoyage de notre côté de coquilles et d'erreurs syntaxiques qui permet d'enlever les doubles espaces, de mettre des bons espaces insécables aux bons endroits qui finissent de préparer pour faciliter grandement le travail de maquette à venir. Une chose qui est remarquable, c'est que si chaque livre dispose d'un relecteur dédié à cette tâche généralement bénévole, toi et Émilie effectuez un travail de relecture sur presque tous les livres publiés dans l'année. On l'a dit, ça fait une petite dizaine de livres. C'est donc réellement un travail sur le temps long qui marque le quotidien d'une maison d'édition. En fonction des périodes et des saisons, on pense l'espace public, on se rêve dans un squat de la communale où on est dans des nouveaux mots inventés pour penser nos réunions. Et effectivement, on a vraiment un esprit dans un moment. Et après, si je complexifie un peu ça, on a surtout des couches. C'est-à-dire que lorsqu'on entame une relecture d'un manuscrit, on est en train d'en terminer une autre, on passe à la maquette d'un troisième. Il y a vraiment, puisqu'à 10 livres par an, on en sort un tous les mois quasiment, on est au même moment dans plusieurs étapes de plusieurs livres. On arrive au terme de ce premier épisode et nous espérons qu'il vous a plu. Si vous souhaitez retrouver les différentes références disséminées au cours de cet épisode, je vous invite à vous rendre sur le site des éditions du commun, sur la page de l'épisode 1. Vous y trouverez également toute la retranscription écrite annotée ainsi que le fameux camembert du prix du livre. Alors bien sûr, en 45 minutes, on n'a pas pu tout vous dire sur le milieu du livre, mais on espère que cet avant-goût vous aura donné envie d'écouter la suite. Lors du prochain épisode, on évoquera un thème central aux maisons d'édition et au métier d'auteur, les contrats d'édition et les notions de propriété intellectuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada et les sous-titrage Société Radio-Canada et les sous-titrage Société Radio-Canada et les sous-titrage Société Radio-Canada